Bonjour, je m'appelle Florian Collaire et aujourd'hui on va vous apprendre deux des jeux les plus populaires du billard, le jeu de la 8 et le jeu de la 9. On va commencer par le jeu de la 8, celui qui est sans doute le plus connu dans le monde du billard. Pour cela il va falloir donc une blanche et les 15 billes. La blanche on va la placer derrière cette ligne imaginaire qui délimite la moitié de la moitié de la table, c'est-à-dire un quart de table. Des fois elle est tracée mais dans ce cas-là elle l'est pas donc il faut juste qu'on va un peu le jauger. Pour ce qui est des 15 billes, l'idée c'est de les mettre dans l'ordre le plus au hasard possible. La 8 bien sûr au milieu du triangle. La seule chose que je vais regarder c'est qu'il n'y ait pas une ligne avec que des plaines ou que des rayées. La chose qu'il va falloir regarder ensuite c'est-à-dire les sommets. On va avoir la 5 en haut, la 7 là, la 15 là. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est de mettre la 5 au bon endroit. Encore une fois on va prendre la moitié de la moitié de la table. Donc je me base sur la moitié ici et celle-là, donc on prend cette ligne à peu près imaginaire. Et on va mettre en sorte que la 5 soit sur cette ligne. Une fois que ça c'est fait, l'idée c'est vraiment de pousser juste le fond, le dernier rang des billes vers l'avant du triangle. Et s'il faut, on peut les appuyer un tout petit peu comme ça. Et ensuite on va vraiment enlever le triangle le plus gentiment possible. Faire en sorte que la 5 n'ait pas bougé. Et on peut regarder un peu avec la main. Et s'il n'y a pas d'espace, on est bon et on peut jouer. Maintenant qu'on a cassé, on est prêt pour vraiment s'occuper de jouer à la 8 proprement. Donc j'ai mis deux plaines à la casse. C'est-à-dire que selon le type de règles, c'est-à-dire les règles mondiales ou les règles amateurs, ça va être un tout petit peu différent. Au niveau des règles mondiales, j'aurai le choix de prendre encore soit les rayées, soit les plaines, étant donné que j'ai mis une bille. Donc la table reste ouverte après la casse. Par contre, pour les règles amateurs, en général, c'est on prend ce qu'on met. C'est-à-dire que dans mon cas, j'ai mis deux plaines, je devrais jouer les plaines. Moi, je vais couvrir surtout les règles amateurs parce que c'est un peu ce qu'on est en train de chercher ici. Et on va commencer par le but du jeu. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre toutes les plaines avant de mettre la 8. La 8 rentre bien sûr en dernier. Au niveau des coups, encore une fois, ça va être un peu différent selon le set de règles. Si par exemple, je mette la 7 au milieu et que je la rate, mais que par chance, elle va là, en règle amateur, c'est un coup qui est bon et je continue à jouer. Par contre, en règle mondiale, le joueur s'arrête et c'est à l'opposant de continuer. La seule bille annoncée, en général, c'est la 8. C'est-à-dire que si je suis sur la 8 et que je veux la mettre dans la poche du coin, il faut que la 8 rentre poche du coin. Si elle rentre autre part, c'est partie perdue. En continuant des fautes, pour ce qui est des fautes, c'est-à-dire que si je suis par exemple les plaines, je vais devoir jouer toutes les plaines. Si malheureusement, je touche une raye en premier, ça va être bille en main pour mon adversaire. Et quand je dis bille en main, ça veut dire qu'il peut mettre la bille où il veut. Là, là, peu importe, n'importe où dans la table. Le seul moment où il aura bille en main, mais pas exactement où il veut entièrement, c'est après la casse. C'est-à-dire que si je casse et que je rentre la planche au milieu, quelque part, ou je fais sauter la blanche, l'opposant va avoir l'adversaire, va avoir la bille en main derrière la ligne. C'est à peu près tout. Pour ce qui est du reste, l'idée, c'est vraiment de mettre ses billes, tenir pour la 8 et d'avoir un peu de fun avec. On va maintenant parler du jeu de la 9. Pour la 9, il va falloir donc la bille blanche, comme d'habitude, derrière la ligne imaginaire là, et 9 billes. Ça va être de 1 à 9, c'est-à-dire 8 plaines et une rayée. Pour faire le rack, pour faire un rack légal, il va falloir mettre la 1 au sommet et la 9 au milieu. Une fois qu'elle se touche, on va pousser de nouveau le rack tout doucement et on est prêt à lancer un jeu, une partie du jeu de la 9. Maintenant qu'on a cassé, on va un peu regarder comment jouer à la 9. Donc j'ai mis la 3 et la 1. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de continuer la partie. Si je n'avais rien mis à la casse, ça aurait été à mon adversaire de jouer. Étant donné que j'ai mis une bille à la casse, j'ai le droit de continuer. Donc peu importe si l'adversaire met 8 billes et rate la 9 et que toi tu mets la 9. Dans tous les cas, celui qui gagne, c'est celui qui met la 9. Donc c'est un jeu très agressif avec beaucoup de positions. Les coups de chance comptent, c'est-à-dire que si je veux essayer de mettre la 2 au milieu ici, que je le rate et qu'elle va là, ça compte. Donc j'ai le droit de continuer. C'est aussi agressif parce qu'on a le droit d'envoyer des combos et des carambles sur la 9 et aussi gagner la partie. C'est-à-dire que par exemple, si j'envoie la blanche sur le côté gauche de la 2, la 2 va dans la 9, la 9 rentre, j'ai gagné la partie. Si la blanche est la sur le côté droit de la 2, tape sur la 9, la 9 rentre, j'ai aussi gagné la partie. Pour ce qui est d'un coup légal ou pas légal, ça va être un peu comme au jeu de la 8. L'idée, ça va être toujours de toucher la bille qu'on a l'intention de toucher et ici, ça sera la bille des plus petits numéros. Si par exemple, je suis là avec ma blanche, ça va être très difficile et délicat de toucher la 2. C'est pour ça que c'est un jeu à la fois agressif mais aussi avec beaucoup de défense parce que tout simplement, si on arrive à mettre une bonne défense, l'adversaire derrière ne peut pas mettre la bille et en général, on va avoir la main. Au jeu de la 9, il y a aussi 3 fautes. C'est-à-dire que si jamais l'adversaire a fait 3 fautes de suite, la partie va être perdue. Pour ce qui est du reste, vraiment, il suffit simplement de mettre les billes dans l'ordre, rentrer la 9 et partie gagnée. Sous-titrage Société Radio-Canada